Aujourd'hui, je vais parler de plusieurs actions de souffrance qui attirent mon attention. Notamment une action PA combinant potentiel haussier et gros dividende. Mais avant, je vais parler du cas Interparfum, qui à mon grand désarroi, fut ce jour une des plus fortes baisses du SBF 120. Résultat, comme je n'ai pas souhaité profiter de la grosse poussée du juillet dernier pour vendre une partie de ma position, là, je l'ai dans le baba, puisque ma plus-value latente vient de fondre comme neige au soleil. Et il n'y a plus rien. Ce que le marché a sanctionné, c'est la publication d'aujourd'hui. Sur ce premier semestre 2024, le résultat net, par du groupe d'Interparfum, ressort à 69,6 millions d'euros, en recul de 10%. Quant à son résultat opérationnel, il se repliait de 9% à 92,7 millions d'euros, contre un consensus qui était fixé à 97,2 millions d'euros. Donc même si le chiffre d'affaires a progressé de 7% et que l'entreprise s'est montrée confiante au sujet de ses perspectives, cette publication demi-teinte n'a clairement pas plu au marché. Allez hop, directement à la poubelle ! Me concernant, j'anticipe la question, je tiens toujours ma position et je reste optimiste sur le devenir boursier de cette action PA. Après, je ne vais pas non plus vous raconter des sornettes. Ce matin, je l'ai eu assez mauvaise lorsque j'ai vu ma PV zoolatilisée. Après, c'est le risque de l'investissement, il faut l'accepter. Bon, parfois, on se pète la gueule. Ding ! Hé, ça va le coup ! Autre actualité que je tenais à souligner. Ce soir aura lieu le débat télévisé entre Donald Trump et Kamala Harris, les deux candidats à la présidentielle américaine. Le débat est organisé à Philadelphie, dans l'état pivot de Pennsylvanie. Il démarrera à 21h, heure locale, soit 3h du matin en France, pour un direct de 90 minutes. C'est le seul débat programmé d'ici le 5 novembre, donc autant vous dire qu'il sera décisif. Et comme c'est aux Etats-Unis que se trouve le cœur de la finance mondiale, ces élections américaines sont particulièrement importantes. Surtout que la politique, malheureusement, a un impact direct sur nos actions. Autrement dit, là où la politique passe, généralement, les actions trépassent. Souvenez-vous le cas d'Alibaba, le Amazon chinois ? Vous avez un très bon reportage sur Arte, sorti récemment, que je vous recommande vivement de regarder. Petit aparté concernant Alibaba, sachez que le narratif sur cette action est possiblement en train de changer, ce qui pourrait présenter un potentiel très attrayant. J'ai lu une thèse d'investissement à ce sujet, de la part d'un confrère investisseur anglais, que je vous invite vivement à lire. Thèse d'investissement accessible librement via ma newsletter, promenée en description. Me concernant, je tiens donc toujours fermement ma petite position, sur la base d'un prix de revient à 76 dollars. Selon ce graphe que vous retrouverez détaillé dans mon message de ce midi, l'action Baba offre un bon ratio risque-récompense. L'action se négociant à 82 dollars au moment de l'analyse du 8 septembre. L'objectif pessimiste est à 83 dollars, soit quasiment au cours actuel, d'où le ratio risque-récompense pertinent. L'objectif de cours moyen, lui, est à 94 dollars. Quant à l'objectif optimiste sur Baba, il est à 107 dollars, ce qui ferait un potentiel haussier de plus de 30%. Ça, c'est intéressant. Au passage, pour les nouveaux en recherche d'un compte bourse, vous aurez jusqu'à 100 euros de frais de comptage offerté de Giro, avec mon lien en description. Alors, l'autre action qui est impactée en ce moment par la politique, c'est ASML. Le gouvernement néerlandais a annoncé vendredi 6 septembre un renforcement des restrictions à l'exportation en dehors de l'Union Européenne de machines comme celle d'ASML. En gros, je vous la fais courte, ASML est mis sous tutelle par le gouvernement car il devra désormais demander une autorisation pour pouvoir exporter davantage de machines, notamment vers la Chine. Alors, ok, c'est pas une interdiction d'exportation, mais bon, le fait de demander la permission, c'est quand même pas cool, parce que tout ça, ça ralentit le business. Après, je le précise aux nouveaux qui me découvriraient, je reste tout de même très optimiste sur le devenir boursier de ASML, malgré le new slow dégueulasse du moment. Je garde toujours mon reliquat de position en fond de portefeuille. Et si je n'avais pas de papier ASML, j'aurais très certainement pris une première position suite à la grosse pression baissière actuelle qui est, soit dit en passant, d'une extrême violence. Rendez-vous compte de la violence ? Cette vidéo relatant ma vente partielle sur ASML ne date que de mi-juillet. Le cours de bourse était au-dessus de 1 000 euros, ce qui veut dire qu'en moins de 8 semaines, cette action ASML, qui est pourtant une belle grosse capitalisation, a perdu plus de 300 euros en casier ligne droite. Une autre action PA qui, en ce moment, se fait violenter comme jamais par les opérateurs de marché, c'est Ruby, qui perd en 5 jours plus de 15%. Alors moi, c'est une action PA sur laquelle je m'étais positionné le 26 mars 2024 à 30,78 euros pour jouer l'entrée au capital de Vincent Bolloré. Je suis entièrement sorti le 23 avril dernier à 32,84 euros vu que ça commençait à ralentir. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo dédiée. Mais franchement, je ne m'attendais pas à un tel niveau de baisse sur le cours de bourse. Surtout que Ruby reste une action PA assez qualitative sur le plan fondamental. Comme relaté dans cette note d'analyse toute fraîche, même si facialement, les comptes de Ruby sont en baisse au premier semestre, ce qui déçoit le marché. Rappelons que l'exercice 2023 avait été excellent, ce qui induit un effet de base exigeant. Pour un chiffre d'affaires stable à 3,3 milliards d'euros, l'excédent brut d'exploitation, EBITDA, a reculé de 12% à 358 millions. Le résultat opérationnel courant a cédé 20% et le bénéfice net a fléchi de 24% à 130 millions. Mais hors éléments non récurrents, l'EBITDA est quasi identique, moins 1%, et le profit net n'abandonne que 4%. Mieux, le cash flow, avant coût de l'endettement financier net et de l'impôt, s'est apprécié de 6% à 352 millions. Donc vous voyez, ce n'est pas non plus une publication catastrophique. Par contre, comme relaté dans la note d'analyse, la société investit désormais lourdement dans la branche production d'électricité photosol, ce qui pèse à court terme sur ses marges. Par ailleurs, le niveau d'endettement est assez élevé, la dette financière nette représentant 1,6 fois l'excédent brut d'exploitation. Mais là où c'est intéressant, c'est que grâce à la cession des 55% de Rubis Terminal, dont la finalisation est attendue ce semestre, 375 millions seront récupérés, ce qui permettra de verser un dividende exceptionnel de 0,75 euros par action et de financer les investissements. Des opérations de croissance externe sont par ailleurs toujours d'actualité. Résultat, la note d'analyse conclue par une opinion acheteuse en adossant sur Rubis un objectif de cours à 30 euros, ce qui par rapport au cours actuel offre un potentiel de plus de 30%. Je cite la note, « Les perspectives de long terme sont bonnes et le rendement, plus de 7% actuellement, est assuré. » Après, je vais quand même nuancer les propos de l'analyste. Attention, un dividende n'est jamais assuré. Mais bon, dans le cas de Rubis, le track record peut rassurer puisque cette société verse un dividende en hausse depuis quasiment 10 ans. Pour info, si ce niveau de dividende est maintenu, au cours actuel, ça fait un rendement de plus de 8%. Sans parler du potentiel haussier. Concernant le potentiel haussier, pour ma part, je serais quand même plus précautionneux que cette note d'analyse car le problème de Rubis, c'est en partie ce qui freine le potentiel haussier, c'est que c'est une société constituée en commun dite. Donc, les actionnaires et les grosses parties prenantes de type Vincent Bloré ont un pouvoir limité et ne peuvent quasiment pas introduire des améliorations ou des changements stratégiques. Ce qui confère, vous l'aurez compris, une rigidité totale au modèle d'affaires. Et à notre époque, où l'agilité est plus que jamais de rigueur, cette rigidité de la commandite est perçue comme un frein à la flexibilité stratégique et à l'adaptabilité. C'est en partie ce qui déplaît au financier. Maintenant, il faut quand même m'avouer qu'au cours actuel, Rubis, c'est assez tentant, surtout pour la personne qui cherche à se construire un portefeuille à dividende. Voilà, les sous-sous dans la popoche. D'ailleurs, je vais en profiter pour répondre à ce message que j'ai eu récemment, me questionnant sur ce que je pensais du dividende. En fait, investir dans des actions à dividende, c'est très bien si vous recherchez un revenu complémentaire pour financer, par exemple, vos dépenses courantes, surtout lorsqu'il s'agit d'actions américaines, car le dividende est versé généralement tous les trois mois. Après, me concernant, comme j'ai déjà un revenu pro qui finance mon train de vie, là, dans ma vie capitaliste, je suis clairement dans une phase de capitalisation, donc le dividende n'est pas un critère de stop picking pour moi. Ce que je regarde avant tout dans une action, c'est la qualité fondamentale et les perspectives du business. Autrement dit, là, je suis plus chaud pour payer du SML ou du Baba que du Ruby. Maintenant, je dois avouer, j'aime parfois saupoudrer mon portefeuille d'actions à gros dividendes lorsque l'opportunité se présente, et je dois dire que Ruby, au cours actuel, ça pourrait me tenter, d'où mon titre de vidéo. Il faut juste garder en tête que le dividende n'est pas de l'argent gratuit, c'est de la valeur qui se détache de l'action. Par contre, je reconnais que le gros avantage du dividende, c'est que ça joue clairement un rôle clé dans la psychologie de l'investisseur, car lorsqu'il s'agit d'un versement régulier, l'investisseur est motivé à conserver son action, ce qui peut aider à tenir sa position dans la durée, même dans un marché baissier. En parlant de marché baissier, je me suis déjà exprimé à ce sujet dans plusieurs vidéos, mais je le redis pour les nouveaux abonnés. Comme les marchés financiers se projettent constamment dans l'avenir, le fait que le cycle monétaire s'assouplisse actuellement, certes, c'est bien pour les actifs risqués, mais c'est déjà pricé par le marché. Donc je le redis, il faut faire attention, car il pourrait y avoir du grabuge dans l'air sur les marchés. Du moins, si l'économie traîne la pâte et entre en récession. Il y aura, soit dit en passant, l'inflation américaine qui sera publiée demain. Faire attention, ça veut dire trois choses. Tout d'abord, entrer prudemment lorsqu'on prend position sur une action. Ensuite, avoir une réserve d'épargne de côté pour payer le marché sur des niveaux éventuellement plus bas. Et enfin, penser à sécuriser quelques plus-values latentes si on en a, puisque je vous les montrais avec un tas de parfums en préambule. Les PV, si elles sont pâtes, ça peut fondre comme neige au soleil. Surtout en cette période où il n'y a plus vraiment de catalyseur haussier. N'hésitez pas à partager vos achats, vos ventes du moment. Merci pour votre suivi. Comme d'hab, je compte sur votre like si vous avez apprécié. Et si vous débarquez tout juste sur ma chaîne, dans ma précédente vidéo, vous retrouverez une autre idée d'action.